Un événement historique. Ce jeudi 17 octobre signait un jour très important dans la vie de la princesse Léonore. Et pour cause, la jeune fillette de 13 ans a pris part à la remise des Prix Princesse des Asturies, une cérémonie annuelle qui se déroulait au Théâtre Campo Amor, à Oviedo. Il s'agissait d'une grande première pour la fille de la reine Letizia et du roi Felipevi. La nouvelle de taille avait été annoncée le 26 juin dernier par le roi Felipevi, lors de la réunion annuelle du conseil d'administration de la Fondation Princesse des Asturies, au Palais du Pardo à Madrid, aux côtés de son épouse la reine Letizia. Dans l'après-midi, la princesse Léonore qui est l'héritière à la couronne espagnole, est arrivée dans la capitale des Asturies, bien évidemment en compagnie de ses parents, la reine Letizia et le roi Felipevi, ainsi que de sa soeur la princesse Sofia, âgée de 12 ans. A 17h tapante, la fillette qui soufflera sa 14ème bougie à la fin du mois d'octobre, se trouvait sur la place de la cathédrale d'Oviedo, devant la foule rassemblée en son honneur. Et comme le veut la tradition, elle a prononcé un discours de plusieurs minutes. Pour l'occasion, la princesse Léonore d'Espagne était vêtue d'une robe blanche minimaliste, surmontée d'un manteau à rayures colorées. Non loin d'elle, sa soeur cadette portait-elle une robe unie de couleur orange. Toutes les deux portaient au pied des ballerines nudeuses, et affichaient un grand sourire sur leur visage. A côté des deux fillettes, la reine Letizia avait misé sur une tenue plus sobre et moins colorée que les jeunes princesses. L'épouse du roi Felipevi était vêtue d'une robe portefeuille de couleur grise, très élégante, qui soulignait sa fine silhouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501